Il n'était pas facile de remporter les trois points contre une équipe organisée. Difficile surtout à faire les décalages contre cette défense-là. On a pu marquer dès le début du match suite à une balle arrêtée très 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 réussie. On a continué le pressing go de telle façon chercher le deuxième but. Terminé la mi-temps en gagnant 2 à 0. Malheureusement on n'a pas pu terminer à 11. Aussi la deuxième mi-temps était très disputée. On a fait le nécessaire de remporter ces trois points-là. Synonyme de la qualification ou un quart du final de la Champions League avec quatre victoires sur quatre et douze points. Au cours du match c'est certain on est un peu énervé au niveau de quelques situations mais il faut les voir après pour qu'on puisse décider si la décision de l'arbitre était correcte ou non. Mais grosso modo j'ai vu qu'un arbitrage est correct. Les joueurs ont fait le nécessaire là pour donner une bonne prestation soit pour l'orager ou pour l'orager. Ce sont des faits de jeu parfois il y en a des faits de jeu favorables pour ton équipe parfois ils sont défavorables. Maintenant dans une situation notre attaquant on a un contre un avec le gardien et si le gardien touche la balle avec les mains en dehors de 16 mètres il y est le dernier défenseur. Quel est le ressort de cette situation ? Le règlement est clair c'est un carton rouge parce que le dernier défenseur il a touché la balle avec les mains en dehors de 16 mètres. Et nous à la fin de la mi-temps on a pris un carton rouge qui est un peu discutable mais ce sont des décisions de l'arbitre qu'il faut accepter. Maintenant toutes les équipes se valent pour que tu puisses la gagner il faut que tu travailles il y a le surpassement il y a beaucoup de courage beaucoup d'applications pour que tu puisses la ramener les trois points. On a travaillé la semaine on a mis un schéma tactique en place certes qui a pu tenir sauf que nous prenons un but matinal je dirais pas par manque de concentration mais d'inattention. Après ce but il fallait pousser je pense il faut reconnaître que j'avais un joueur clé au niveau de ma défense qui manquait. Il a été remplacé par Sekou Samasekou c'est vrai qu'il est resté longtemps qu'il ne compétissait pas. Mon maire Fofana le titulaire suite à une maladie il n'a pas pu je pense il a fait sans doser ce rétropasse qui certainement a entraîné une faute. Mais que j'ai pas aussi je suis d'accord sur la faute mais je crois que sur une décision comme ça l'arbitre doit prendre sa propre décision. C'était de donner directement un carton rouge je suis d'accord. Mais quand tu donnes un carton jaune après on te met une pression, on t'influence, tu changes le carton alors que c'est pas là-bas. Ça m'a donné un peu à croire, à réfléchir. Nous prenons deux buts et je pense que ça a un peu désarmé. Après la deuxième mutant on est revenu, on a tenté, on a imposé un jeu. Contre le cours du jeu on prend encore un troisième but. Mais malgré tout on s'est créé des occasions, on a cherché, on est allé, on a tenté beaucoup de choses. Mais je crois qu'il faut reconnaître que l'adversaire avait beaucoup plus de volonté. C'est vrai, physiquement, on avait beaucoup plus de répondants sur ses démarquances, son implication dans le jeu. C'est vrai qu'on avait une très bonne occupation du terrain. Mais dans l'exécution il y avait une lenteur surtout sur la transition en défense-attaque. Et après on n'a pas été très réaliste devant. Bon, moi je pense que c'est en Tanzanie, le tour va se jouer, le tour pour tout. Parce que là c'est ou une victoire ou à la rigueur un match nul pour pouvoir gagner à domicile. Mais je pense qu'on a des arguments. La manière dont on joue aussi c'est par manque de réalisme et puis quelques petites déconcentrations défensives. Je crois qu'on a du potentiel. Après il faut reconnaître que les joueurs de Raja, je l'ai dit, se sont beaucoup plus impliqués à un moment. Mais sur le plan d'occupation du terrain, on était vraiment en place. Et je crois qu'on s'est créé quelques occasions. Ça nous a manqué le réalisme. Je pense que si on était en égalité numérique, je ne pense pas que ce résultat pouvait être comme ça. Parce que des heureux déjà à revenir et tenter beaucoup de choses. À 10 contre 10, je pense qu'on avait beaucoup plus le monopole du jeu. Et je pense qu'on a même eu beaucoup plus d'occasion. Là on doit aller, selon votre deuxième question, aller chercher la qualification en Tanzanie. Loin de notre public, de notre terrain. Moi je pense que des joueurs d'expérience doivent savoir s'adapter, se familiariser à n'importe quelle situation qui se présente. Et le lauréat a un effectif très expérimenté. Moi je pense que le public, c'est un fait. Mais ça n'a pas influencé sur ce match. Après, en Tanzanie, nos chances, c'est en Tanzanie. Moi je pense qu'il faut réellement trouver une victoire ou à la rigueur un match nul contre le Ciba. Mais bon !